Pour moi, il y a deux chefs-d'œuvre actuellement dans la musique créole, peut-être qu'il y en a beaucoup plus, mais que moi je connais. Sur les grands-parents, il y a « Grand-mère » de « Ça nous, ça va » et puis il y a « Grand-père » de Isnel. Est-ce que tu as longtemps connu ton grand-père ? Est-ce que tu as pu retirer des leçons de vie de lui ? Carrément. D'ailleurs, je pense que si je raconte ça comme ça, d'ailleurs, mes deux grands-parents, des côtés de mes deux parents, j'ai connu mes grands-parents bien. Je pense que je me suis beaucoup inspiré aussi de mon grand-père, du côté de mon père parce que c'est un caf la soubate, c'est un caf la bataille dans la vie. Son côté résistant, son côté combatif, c'est un esprit qui me ressemble beaucoup. Et puis d'avoir pu m'imprégner de lui et en même temps d'être son petit chouchou aussi, ça a aidé dans notre relationnel et dans mon enfance, ça m'a aidé à grandir avec des beaux repères. Donc pour moi, c'était important de lui rendre hommage vu que j'ai encore le grand-père du côté de ma mère, mais c'est le seul qui est parti du côté de mon papa. Du coup, c'est un bel hommage et c'est une manière de perpétuer aussi tout simplement l'histoire artistique de ma famille, tout simplement. Je te propose qu'on aborde le dernier thème, qui est le côté un peu plus spirituel. Je te cite en disant « Pas besoin de forcer le temps, quelque part les anges m'attendent ». Ça, c'est dans sorte de vent. J'aimerais qu'on parle du clip essentiel réalisé par Ivy Makers. Au fil du clip, tu abandonnes de plus en plus de choses, ton sac à dos, tes bijoux, l'aspect matérialiste pour entrer et faire ta prière. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive encore souvent ? Bien sûr. Rien n'est fait pour faire de la figuration. Rien n'est dans le fictif, tout est dans le réel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grande part de spiritualité dans mon album. Et en même temps, tu parlais d'essentiel. Essentiel, c'est aussi un titre où je… Dans le clip, on peut voir d'ailleurs que je tiens comme une carte qui me donne la photo de famille. Et je reviens là-dessus parce que je n'ai pas dédié un titre en particulier à ma mère ou à ma grand-mère, par exemple. Mais c'était plus pour leur faire un clin d'œil général parce que mon essentiel, c'est ça aussi, c'est la famille, c'est le côté spirituel. C'est ce qui me permet de m'apaiser, en fait, de trouver cette paix intérieure. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce clip dans un endroit assez neutre. Le blanc de la neige, pour moi, résume un petit peu ce côté paisible, pur, la pureté, tout ça, le blanc, tout ça, tu vois. Et oui, en fait, je pense que le spirit occupe une grande partie parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi toute cette force qui est alimentée par des, parfois, des choses qu'on ne peut pas mettre de mots dessus aussi. Et j'ai toujours été fasciné par le spirit, par, par, voilà, tout ce qui m'entoure, la grandeur de la nature, enfin, tu vois, tout ça. C'est un vrai contemplatif là aussi. D'être en symbiose avec la nature, avec tout cet aspect, on va dire, abstrait qu'on n'arrive pas à palper, en fait, tu vois. Et pour moi, en fait, je pense que ça passe par le fait que, voilà, bien sûr, j'ai la foi, tu vois. Et à la foi, c'est une grande partie de ma vie, c'est une grande partie de mes convictions personnelles, tu vois, et qui était important à signaler aussi. Bien sûr. Ça te rend encore plus solide, ça t'aide à avancer. Évidemment. Fort à l'intérieur, comme je dis dans l'intro, c'est un peu aussi dit à ça, en fait, c'est que, c'est quoi être fort intérieurement, en fait ? D'être bien avec soi-même, dans son esprit aussi, parce que je pense que l'album est aussi, entre guillemets, un moteur de, comment dire, pour éveiller les consciences, pour réveiller un petit peu, voilà, ces gens qui sont en quête de sens, en fait. Et je pense qu'il faut une part de ça dans la vie, ça passe par là, en fait. Pour moi, en tout cas, ça passe par là. Tout à fait. Et quête de sens, tu parles aussi de ce monde étrange. Exact. Les dérives de la société, de tous les modes de l'heure actuelle, c'est quelque chose qui te touche. Bien sûr. Bien sûr. Mais d'ailleurs, comme je disais, je pense que mon album, c'est aussi une observation sur le monde, sur la société. Tu vois, si c'était le monde étrange, quand les gens découvriront Black Coffee, c'est un titre aussi semi-engagé. Quand je dis ça, parce que je ne fais pas de politique, mais je suis un artiste, j'ai un point de vue à défendre. J'ai une vision sur le monde et la société qui, parfois, peut se rejoindre avec la pensée des gens aussi. Les gens en face de moi peuvent penser aussi la même chose que moi. Pas toujours, mais on est nombreux à penser ça. Et c'était important d'avoir une part d'engagement dans mon album. Parce qu'en fait, comme tu disais, il y a le côté brillant de l'album, il y a le côté positif, en fait, le message positif, ce côté brillant de l'album. Mais il y a aussi une part de moi qui est, je vais dire, je n'aime pas ce mot, mais un peu plus sombre, tu vois, un peu plus mélancolique aussi. Parce que je suis un artiste qui réfléchit, qui observe beaucoup, en fait. Et je pense que je suis aussi sensible, tout simplement. Donc, quand tu es sensible à ça, j'ai envie de te dire, tu ne passes pas à côté des sujets de la vie de tous les jours, en fait. Donc, ce qui est du monde qui nous entoure, de comment la société fonctionne, comment elle est mise en fonction, tu vois. Et aujourd'hui, comment les gens vivent à travers ça, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'était important pour moi de porter un message là-dessus aussi. Et je trouve que ça rejoint ce que tu dis quand tu dis « Devenue ma seule prière, je prêche musicalement dans mon grand-père ». Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis, justement, je ne voulais pas faire d'assimilation ou quoi que ce soit. Mais quelque part, ben oui, ma prière, c'est ma musique, en fait. C'est là où je dis des choses qui me paraissent le plus juste. Et c'est là où je me suis, entre guillemets, conditionné dans le meilleur état possible pour pouvoir livrer quelque chose de plus juste possible, en fait. Je pense que l'album est dans une démarche sincère, légitime. Je pourrais t'expliquer chacune de mes phrases, chacune de mes citations, parce que ça n'a pas été un assemblage de phrases ou, tout simplement pour l'album, un assemblage de titres qu'on a mis côte à côte. Ce n'est pas ça, c'est une histoire, c'est un vécu, c'est un regroupement de tout ce qui s'est passé aussi durant toutes ces années. Et je pense que comme je suis quelqu'un qui est assez conscient et qui s'intéresse de plus en plus aussi à ce qui se passe autour de moi, je pense que cet album résume un peu tout ça aussi, en fait. On ne fait pas un album de cette qualité tout seul, bien évidemment. 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 On va parler du groupe qui t'accompagne en ce moment, qui t'accompagne sur la composition de cet album, Jam Six. Exact. Comment s'est faite la rencontre ? Alors Jam Six, en fait, c'est que déjà Thomas Manrou, qui est le guitariste du groupe, en fait, je l'ai rencontré à Paris sur une scène, au New Morning. C'était pour la première partie de Tick Up Village, en fait, et ensuite, on a gardé contact, on a pas mal échangé. Ce que j'aime dans mon entourage, c'est que c'est autant des frérots que des artistes que j'affectionne, des compositeurs que j'affectionne. Donc l'album a été co-composé par Skyron et moi. D'accord. Arrangé par Jam Six, donc Thomas Manrouk, Roshan Manrouk, donc guitare, basse, batterie, Timothée Chelin et au piano Michael Chelin. Donc c'est deux paires de frères qui travaillent ensemble, en fait, donc déjà c'est énorme, tu vois. Et mixé par Stimis et Tito, qui est aussi deux gars hyper attentionnés par rapport à mon travail, etc. Et masterisé chez Niavana Studio, donc Toulou. C'est un projet made in Réunion et en même temps un projet made in famille, quoi. Enfin, c'est fabriqué par la famille, quoi, tu vois. Donc ouais, je suis pas tout seul et je suis super bien entouré. Jam Six qui m'accompagne sur ma tournée, d'ailleurs. Donc du coup, c'est les gars qui peuvent mettre en œuvre ma musique aussi. Parce qu'il faut se dire qu'avant qu'on ait pu avoir cet échange-là, on était en quête de justement ces rencontres pour pouvoir parfaire, valoriser notre travail. Et ça s'est fait au fil du temps. Aujourd'hui, on a l'occasion de jouer avec des musiciens en paire qui puissent justement apporter cette qualité dans notre travail, tu vois. Aussi bien la compo Skyron, tu vois, on le connaît pour ses compositions incontournables. Et je pense que c'était un choix primordial. Et évidemment, je suis pas tout seul, en fait. Bien sûr. C'est bien que tu me parles de tous ces artistes qui sont intervenus sur ton album. D'ailleurs, j'en ai oublié Jonathan Payet au saxophone. C'est aussi un gars avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et Yannick Fontaine au Caronne sur Grand-Père. Donc pareil, tu vois. Big up à tout le monde. Toute une équipe incroyable. Bien évidemment. Voilà, j'allais te dire, c'est QLF. Que la famille. Exactement. Et d'ailleurs, pour les featuring aussi, c'est à peu près la même politique. C'est ça. On retrouve Megza. C'est ça. Et SS Kyron. Monsieur SS Kyron. Monsieur SS Kyron. Parle-nous un petit peu de... Avec Timmy, on se disait, je lui disais, c'est le chercheur d'or. Il me dit, waouh, le terme est trop bien trouvé. C'est pas faux, hein. Ouais. C'est bien dit. Alors ça, j'espère qu'il va l'entendre parce que je dirais, celui qui a pu justement valoriser et être au service de mon art, en fait. Celui qui a pu mettre en œuvre correctement mon travail depuis maintenant de nombreuses années, c'est Skyron, tu vois. Et je vais même dire, Skyron et Megza, pourquoi ce choix ? Parce que d'autant j'aime l'apport qu'on a ensemble dans la musique, mais j'aime aussi, j'affectionne particulièrement pour le travail que Skyron et Megza sont capables de ramener. Donc c'est des artistes que j'aime vraiment, que j'écoute. Après, on est en correspondance. Moi, je pense que je voulais vraiment accentuer sur le fait que cet album, d'abord, c'est un album qui me ressemble moi, donc c'était primordial de mettre en avant des titres solo, en fait. Et puis, d'avoir choisi particulièrement de mettre Megza et Skyron, c'était vraiment parce que, par choix artistique, c'est des gens qui me correspondent vraiment et qui ont leur place dans l'univers, en fait. Non, je comprends. Et d'ailleurs, j'allais enchaîner sur Megza. J'ai un fait assez incroyable à raconter aux gens que Megza m'a raconté, c'est que Trapoya, qu'on peut retrouver sur l'album, a été composé en décembre 2015. C'est ça, oui. Ça fait cinq ans. Oui, en fait, je crois que c'était à l'arrivée de Megza en métropole. Et disons que le train est ultra contemporain à l'heure actuelle. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est aussi le charme aujourd'hui de notre musique, c'est d'avoir pu proposer quelque chose d'assez intemporel, en fait, universel. Je dirais qu'en fait, on était un petit peu, comment on dirait, avant-gardistes. Oui, c'est carrément. On était un peu dans le futur, tu vois. Le Maloya Hip Hop n'était pas encore mis en vogue aussi à La Réunion, etc. Moi, j'ai un clin d'œil particulier pour Tifok, qui nous a amenés dans le futur, à l'époque, avec son projet Maloya Electro, qui arrivait un petit peu trop tôt, en fait, je vais dire. Et je pense, en tout cas, aux yeux des gens qui l'ont écouté, et je pense qu'on aurait pu ramener ça avant. Et au final, on a vu que ça a bien vieilli aussi. Et je pense que ça reste même un des titres phares de l'album. Tu vois, donc du coup, même cinq ans après, je pense que c'est un des titres les plus appréciés pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, sur mon album. Tu vois, donc du coup, ouais, ça fait cinq ans, mais cinq ans, il a super bien vieilli, quoi. Comme un vieux rhôme. Mais en écoutant le son, il me le disait à la conférence de presse, justement. J'ai halluciné, si c'est pas possible. C'est ça, ouais. Mais pour d'autres titres comme Grand-Père aussi, si je te raconte l'histoire, Grand-Père était écrit en 2008. Tu vois, donc c'est juste que ça n'a jamais été mis en forme, en fait. J'avais ces écrits-là, il y a deux ou trois titres comme ça sur l'album, parce qu'on retrouve aussi Bamos, sort de devant, il y a le chapeau qui avait déjà été mis sur la toile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi la musique, en fait. C'est que je n'oublie pas aussi ce qu'il y a eu en amont. Et tout ça, c'était, je pense, ça avait beaucoup plus de place que d'aujourd'hui de faire un son juste pour impacter sur la tendance ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense que là, ça traduit vraiment mon histoire et c'était important de retracer un titre comme Trapoya et tout, parce qu'on a eu autant de belles expériences artistiques entre-temps. Moi et Mexa, on a déjà échangé sur d'autres titres. Skyron, c'est pareil, on nous connaît pour avoir sorti déjà une dizaine de clips ensemble. Maintenant, s'il fallait choisir un truc à mettre sur mon projet, c'était celui-là. Tu vois, et même avec Skyron, je vais même dire d'avoir choisi d'écrire ce titre « Faut assumer », je pense que ça nous ressemble bien à tous les deux. Tu vois, parce que ça retrace tout ce parcours d'avoir pu porter ça sur nos épaules, d'avoir pris ces risques. En fait, parce que c'est une prise de risque de ne pas jouer dans la facilité, de ne pas faire partie de cette tendance, de ne pas forcément être dans l'aspect purement commercial, parce que ma démarche, elle est aussi musicale, artistique et profonde. Tu vois, donc du coup, est-ce que c'était pour écrire un son avec Skyron ? J'aurais pu proposer d'autres featuring aussi, parce qu'on me connaît avec d'autres combinaisons. On attendait un peu, on m'a demandé pourquoi pas un feat avec Pixel. En fait, Pixel, il sait que c'est la famille aussi, on partage énormément de moments en dehors de ça aussi. Mais je pense que s'il fallait mettre quelque chose sur l'album, pareil avec Skyron, il fallait le mettre comme ça. Pour que tout le monde comprenne aussi qu'un projet, c'est des choix, c'est beaucoup de choix. Exactement, le choix, tu dis un mot qui est super simple à prononcer, mais très difficile à maîtriser. Parce que tout a été fait à base de choix. Et quand je parlais de prise de risque, c'est que tu entreprends de faire des choix parfois, tu sais que ça ne va pas forcément être simple à gérer. Moi, c'est un peu le challenge aussi de mon album, c'est un gros côté prise de risque. J'ai une dernière petite question pour cette partie où j'aimerais qu'on se reprojette à Ipanema la semaine dernière, où tu as joué le morceau Cadence pour la première fois. Et que tu vois les gens s'ambiancer incroyables. Toi-même, on sentait l'engouement et l'excitation en fait en voyant ça. Je vais te dire pourquoi tout simplement, Riyad, en fait, c'est que Cadence, c'est pour moi un titre qui me concerne personnellement. Dans plusieurs aspects, c'est aussi un titre qui est assez puriste. C'est pour les gens qui aiment la musique, ça parle de musique. C'était ma manière à moi de traduire qu'est-ce que je pense de la musique. Parce qu'en fait, le thème, c'est ça, c'est musique. Et en fait, j'étais hyper surpris parce que, je t'avoue, pour moi, sans vouloir épargner quoi que ce soit de l'album, c'est le titre qui, pour moi, allait être le plus difficile à faire intégrer aux gens, à faire comprendre aux gens, etc. Parce que c'est un titre assez technique. Puis, il y a ce beau mélange, en fait, de rythmique qui entraîne les gens avec cette musicalité. Donc, en fait, je t'avoue, je ne m'y attendais pas. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment une belle surprise parce que les gens ne connaissent pas le titre. J'ai joué pour la toute première fois ce titre. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a le stress de la première fois. Et le premier concert de l'année avec quasi que des nouveautés, en fait. Donc, du coup, je suis agréablement surpris, en fait. Parce que c'est tout l'enjeu de ma musique aussi. C'est comme quand j'ai sorti Bamos. Les gens me disaient que ce n'était pas un format radio. Ce n'était pas un format spécifique pour les médias ou tout simplement pour l'exploiter, que ce soit en clubbing ou quoi que ce soit. Et on l'entend en boîte de nuit, on l'entend un peu partout. Donc, tu vois, c'est un pari gagné, en fait. C'est un pari réussi. C'est à ce moment-là que tu te dis, qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Je dirais même, qu'est-ce que c'est bon de s'écouter, en fait. Qu'est-ce que c'est bon de s'écouter ? Parce que des fois, tu te dis, tu fais des choix pour les gens. Tu fais des choix en fonction des attentes que tu as en face. Donc, si je m'écoutais, j'aurais fait un deuxième Bamos. J'aurais fait un deuxième Lumière, pourquoi pas. Mais en fait, non, c'était l'enjeu. C'était justement de proposer, comme tu dis, à chaque fois une planète différente dans mon projet. Et en même temps, moi, j'ai toujours été culotté pour tenter des choses, etc. On me connaît pour ça dans la musique. Je pense que c'était le moment de le faire, en fait. Et si je n'avais pas pris ces risques-là, les gens auraient pu ressentir que je jouais un petit peu dans mon confort aussi, tu vois. Là, je pense qu'il y a des titres qui vont surprendre pas mal de gens sur l'album, je suppose. Parce qu'on a été au-delà de notre bagage standard, tu vois. Donc, ça a été une recherche un peu plus approfondie, tu vois. Donc, ouais, je suis content que tu soulignes tout ça. Franchement, ça me fait plaisir. Tant mieux. J'aimerais te proposer quatre petits extraits de ton album que tu vas lire. Et ensuite, tu vas nous expliquer peut-être ce que ça t'évoque. Alors, selon le karma, j'ai pris les commandes. Plus tu vis, plus on te dit que tu déranges. Voilà comment je vois la vie, dans l'instant. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que le karma, je pense que c'est quelque chose de très fort. On ne choisit pas vraiment, on ne maîtrise pas le karma. Si ce n'est que le karma, on peut le voir en fonction de ce qu'on dégage, de ce que tu véhicules, ce que tu aimais, ce que tu réceptionnes. Et je dis, plus tu vis, plus on dit que tu déranges. Parce que j'ai l'impression que, surtout quand tu vis dans une zone où on est assez concentré, les gens portent beaucoup le regard sur le fait que, tiens, il a réussi. Comment ça se fait que c'est lui ? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de répondre aux gens aussi que c'est à base de tout ce travail, tout ce que j'ai fait en amont, que je suis arrivé là. Donc, c'est pour ça que je dis, plus tu vis, plus on dit que tu déranges. Voilà comment je vois la vie, en fait. Et c'est comme ça. Donc, je vais prendre l'autre citation. Cette vie est une cause contre la montre. J'appelle ça le challenge des démons. Franchement, frérot, je suis super content de qu'il choisit ces citations-là dans Monde Étrange. Et bien, cette vie est une cause contre la montre. Parce que, on pense que la vie, c'est une cause. On pense qu'il faut foncer, qu'il faut avoir les œillères pour réussir. Et je dis, j'appelle ça le challenge des démons. Parce que c'est un truc, pour moi, qui est, je ne dirais pas malsain, je dirais vicieux, en fait. Parce que, tu cours un peu derrière le superflu et tu passes à côté de l'essentiel, souvent, à cause de ça. Et je pense qu'à force de courir, tu bâcles aussi ce que tu fais, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps de tout maîtriser en allant vite, tu vois. Et je pense que le petit côté challenge des démons, c'était aussi dire aux gens, ne vous laissez pas trop entraîner dans cette course. Parce que, en fait, ça peut être vite effet négatif en retour. Donc, du coup, voilà, je voulais expliquer ça dans Monde étrange, tu vois. Ensuite, je dis, il est temps, réveille-toi. Le train de vie ne fera que passer. Fonce, fais le vide et bon vent. Exactement, ben, non, rien à perdre, je dis ça. Parce que la vie, elle défile très vite, voire trop vite, en fait. Et j'aime bien souvent dire qu'il ne faut pas passer à côté de sa vie, en fait. Et je pense que si aujourd'hui, tu peux gagner un temps à être au plus proche et au plus clair de ce que tu veux pour toi, je pense que fais-le maintenant, en fait. Parce que ce ne sera pas demain. Ce sera peut-être encore moins après-demain. Plus le temps passe, en fait, je pense que tu vois que, ben, en fait, on n'a pas le temps de rattraper ce qui se passe avant, tu vois. Donc, du coup, quand je dis bon vent aussi, fonce, fais le vide et bon vent. Et c'est fais le vide et bon vent. D'accord. Fais le vide et bon vent, c'est aussi libère-toi, lâche-toi aussi, quoi. D'accord. Vas-y de l'avant, en fait, tu vois. Parce que je pense qu'on ne se préoccupe pas assez de soi-même. Voilà, je dis ça pour ça. Et dans la dernière citation, la musique, mon tentation, mon émotion. La musique, mon fond de cœur. La musique, mon énergie, mon force. La musique, mon tout. Ouais, parce que dans la musique, j'arrive à dire beaucoup de choses. J'arrive à m'exprimer, à me sentir libre, à, comment dire, c'est une thérapie pour moi aussi. Donc, ça m'aide tout simplement à me sentir bien. Je dis mon fond de cœur, parce que c'est le profond, le profond de ce que j'arrive à dire, ce que j'exprime. Ben, je le dis en musique. Et mon tout, parce qu'en fait, il y a un peu tout là-dedans, en fait. J'ai mis tout là-dedans, en fait. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme, j'ai mis ma sensibilité, j'ai mis une part d'intimité dans l'album. Je pense que j'ai tout mis, tu vois. Et je dis même la musique, mon tentation. Parce que je crois que je suis obnubilé par la musique, tu vois. Je suis un passionné fou de musique et c'est une tentation. Parce qu'il n'y a pas que la tentation négative, tu vois. Souvent, les gens entendent par ce mot tentation, c'est négatif. Bon, je pense que moi, pour moi, il y a les deux. Et la musique me tente vers quelque chose de bien, en fait, tu vois. Me m'aide à être quelqu'un de mieux, de meilleur, en fait. Donc, voilà. Franchement, merci à toi d'avoir choisi ces situations-là. Ça me touche beaucoup. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu, là, de l'actualité qui arrive ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, là, déjà, on me retrouve en concert à La Réunion, encore, pour une période. Donc, le 7 mars, je serai au Vavangard, à l'entre-deux, donc chez moi. Ça me tenait à cœur d'avoir cette petite date symbolique, chez moi, là où j'ai grandi. Ensuite, il y a le 15 mars, à la Ronde Avel-Saint-Leu. Donc, du coup, ça, ça va être un rendez-vous assez important pour moi, parce que c'est une scène mythique, je dirais, de l'île. Et en même temps, qui rejoint, qui regroupe aussi pas mal de connaisseurs, pas mal de gens assez avertis dans la musique aussi. Donc, j'aime bien réunir le public de base, mais j'aime bien aussi réunir ces gens-là. Et après, nous, on retourne à Paris pour la promo et pour des dates de concert. Je suis de retour en avril ici, donc le 24 avril, je serai au Pierre-Véguen-Saint-Pierre. Le 25 avril, je serai à la Cité des Arts, Saint-Denis. Et le 1er mai, au Bichic-Saint-Benoît. Donc, déjà, pour le premier trimestre. Une bonne actualité. Une bonne actualité. Ça va nous permettre déjà de défendre l'album correctement. Et on continue. On a pas mal de trucs à annoncer aussi. Moi, je m'apprête à quand même préparer un concept de live assez authentique. J'en dis pas plus pour l'instant, mais en soi, j'ai vraiment envie de tourner mes concerts autour de concepts et de partage vraiment avec mon public. Tout à l'heure, on parlait en interne d'interaction. Je pense que le spectacle vivant aujourd'hui, ça se construit à base de ça, à base de ce que tu rends au public, ce que tu donnes au public. S'ils se sentent concernés dans tes lives, dans tes performances. Et j'accentue beaucoup là-dessus parce que tout le charme de ma musique a été créé autour de ça. Donc, voilà, c'est comme ça que je veux le rendre, en fait. Différents. Il y a des clips de prévus ? Il y a des clips de prévus. Je ne vais pas dire lesquels, mais il y a des clips. De prévus, il y a des choses qui sont en train de se préparer à la Réunion, aussi bien ailleurs. Donc, pardon, il y a aussi un clip que j'ai déjà préparé en Métropole, qui est en train de se finaliser, on va dire. Très bien. Isnell, si ta musique était un plat réunionnais, ça serait lequel ? Ça, c'est notre question à nous, ça. Ça, c'est la question Run Garden. Rogai Gep. Il aurait dit un petit Rogai Gep ou Gepfri. D'accord. Il aurait dit ça parce que les particuliers, les assez rares, les assez authentiques, tu vois, il est très bon. Je n'ai jamais goûté, mais le train, il veut goûter absolument, mais tellement rare. C'est vrai en plus. Donc, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on devrait voir pour la prochaine interview ? Qu'est-ce qu'on devrait voir ? Qu'est-ce que tu vas nous connecter pour la prochaine interview ? Je pense que déjà, j'ai des choses à dire, en fait. J'ai énormément de choses à dire aux gens. Et j'ai toujours envie d'apporter cette bonne humeur, cette joie de vivre. Et on manque de ça de plus en plus, tu vois. Je pense qu'il y a un peu le côté trop sérieux du milieu artistique où parfois les artistes se prennent un peu trop au sérieux, etc. Moi, je viens pour libérer un peu tout ça, tu vois. Je viens lâcher prise. C'est un peu le côté, vous voyez, on fait ça aussi un peu naturellement. Je n'ai pas essayé de... On ne fait pas semblant dans la musique. On ne cherche pas à jouer un rôle. Donc, en fait, tout ce que je pourrais apporter aux gens, ça va être ça, tu vois. La sincérité, la joie, la joie de vivre. Et en même temps, je vais même rajouter... J'ai quelques petites réponses à donner aux gens. S'ils me posent les bonnes questions à travers mon album, je pense que je vais devoir répondre à certaines choses bien précises sur l'album, tu vois. Ok. Quel artiste on devrait voir ensuite, d'après toi ? Qu'est-ce que tu nous recommanderais de... Alors, je dirais, d'un point de vue local, déjà, je dirais Fabrice Legault. D'accord. C'est un artiste que j'ai envie de travailler ensemble, tu vois. Il y a plein de gens, je dirais... En France, surtout, moi, là, je suis en train de... Déjà, de m'ouvrir un petit peu sur le réseau, la musique moderne, etc., pop urbaine et tout. Donc, voilà, là, j'aimerais bien travailler avec Luigi, ou Némir encore, deux jeunes artistes qui viennent nous faire apparition il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien travailler avec Célassou, aussi. Et puis, il y a deux, trois petits trucs où je n'ai pas envie de donner de nom, mais il y a des surprises que je prépare, aussi, évidemment. Carrément. Ok. On arrive au bout de cette interview. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Franchement, merci à toi. C'était un super échange. C'était au top. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. L'album Disney est disponible, sorti le 28 février. Univer, allez, checkez ça sur toutes les plateformes légales. On a donné toutes les dates. On va les remettre en description. Et puis, rejoignez nos réseaux. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. On vous met ça en dessous, en description. Merci à tous encore. Carrément. Gros big up à vous. Franchement, merci pour l'interview. Merci beaucoup.